salut à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de réparation réparation de ma tablette cette fois ci un objet qui m'appartient pour changer pourquoi il faut que je la répare tout simplement je pense que vous l'aurez plus ou moins vu à l'image mais le vert du tactile donc est complètement fissuré sa part de là bas en haut et ça descend jusque là en bas tout ça est à l'origine d'un d'une chute tout simplement de 30 cm qui lui a donné le coup de grâce parce que à peu près trois mois avant j'avais une fissure là qui est arrivé je sais pas du tout comment en arc de cercle qui m'a complètement explosé mais bien comme il faut le vert l'oeil c'est vraiment bien explosé donc ça l'a complètement explosé pour répéter encore une fois et j'avais regardé je m'étais pas trop alarmé du fait que tout fonctionnait les fils et la fissure ne se prologer pas c'était pas alarmant comme ça coûte 50 ça coûte 50 euros à remplacer un écran comme ça j'ai été découragé j'ai rien fait parce que c'est pas pour un truc comme ça ça va vraiment la paralysé l'endommager la rendre inutilisable mais comme j'ai dit une chute de 30 cm a suffi à lui donner le coup de grâce et à la rendre inutilisable donc pour cela j'ai regardé sur internet il ya que sur aliexpress où j'ai trouvé un vendeur qui en vendait qui vendait des écrans comme ça donc un vendeur il y en a plusieurs mais j'en ai choisi un donc commence à expédier tout ça donc déjà ce papier sachet plastique comme ça gris un petit peu mat je dirais qui emballe le tout dans ce sachet log donc quand on l'ouvre on a tout simplement une boîte en polystyrène alors à mon avis qui doit aussi faire un petit peu étanchéité thermique parce que ça prend quand même l'avion donc à mon avis c'est pour ça mais pour protéger principalement aussi cette boîte là donc était emballé dans du papier à bulles dans le sens de la longueur donc dans ce sens là tout simplement pour protéger le tour de la boîte donc bien emballé là dessus pas de problème et quand on ouvre la boîte donc on a encore du papier à bulles qui emballait tout simplement l'écran donc l'écran il était au milieu du papier à bulles donc pour vous dire il n'y a pas de problème au niveau de l'emballage c'est bon là dessus on est bon donc quand on reçoit le produit donc moi déjà j'ai une petite surprise c'est que le fait que moi c'est un contour donc argenté et là c'est un contour doré pas précisé dans l'annonce sur les photos c'était l'argenté donc je vais voir ce que me dit le vendeur mais bon voilà c'est pas très correct tout ça donc sinon c'est un écran original on va dire parce que c'est bien marqué asus ils ont juste mis du marqueur sur le plastique de protection du transport donc sinon ça j'ai commandé une avec tout dessus donc le cadre parce que sinon c'est beaucoup trop chiant et complexe à remplacer donc j'ai préféré la simplicité pour le remplacement donc je vais pas tarder des heures j'ai tout de suite commencé le remplacement donc pour cela j'ai déjà ouvert ma tablette je vais tout simplement récupérer tous les composants à part la batterie parce que la batterie j'en ai racheté une parce qu'au bout de deux ans c'est mort malheureusement donc celle-là j'ai aussi commandé sur aliexpress j'ai payé ça 10 euros et avec donc on a un kit d'outils pour le remplacement de la batterie même de tout et la batterie qui est elle en plus d'avoir un sachet plastique comme ça pour la protéger emballé dans du carton double épaisseur donc voilà ça a amorti un petit peu les chocs c'est déjà une enveloppe à bulles donc voilà donc c'est une batterie originale comme on peut voir c'est marqué asus encore dessus donc voilà donc les outils vont m'être très utile parce que il ya des tournevis cruciformes tout ça pour démonter toutes les vis la carte mère il ya aussi une petite spatule qui permet simplement de retirer la coque de la tablette après vous pouvez aussi le faire avec une lame de couteau très très fine ça fonctionne très très bien aussi jeter un petit peu de patience et faire gaffe de pas abîmer la coque à l'arrière donc voilà donc je vais commencer tout de suite je vais commencer à démonter la carte mère tous ces équipements là la batterie je vais la laisser dessus parce que je vais mettre celle là et puis voilà donc je vais commencer tout ça dans tout à l'heure donc après une quinzaine de minutes me revoilà donc j'ai totalement tout remonté bon c'est pas très compliqué il suffit juste de dévisser toutes les vis aller doucement pour retirer la carte mère parce qu'on ne sait jamais s'il ya un petit peu de scotch ou un truc comme ça qui reste donc faites très attention pour pas la casser aussi ce que j'ai fait je sais pas si c'est vraiment utile mais bon les vis que j'ai dévissé je les ai remises exactement au même endroit au moins comme ça je suis tranquille donc bon après ce que je peux vous certifier déjà c'est pas un écran original et c'est pas une batterie original c'est marqué asus sur les deux mais c'est sur 100% c'est pas la même chose déjà la batterie on voit elle est pas du tout la même taille le connecteur ici est beaucoup plus long que ici et les couleurs rien que des fils c'est pas les mêmes donc déjà à ce point là on est sûr que la batterie c'est pas la même ensuite l'écran par lui-même c'est pas le même parce que sur celui que j'ai donc il ya du scotch comme ça noir tout autour je vais vous faire voir ça un peu plus mieux mais du scotch comme ça noir tout autour donc là-bas aussi là ici aussi alors que sur l'écran original donc qui est celui là on n'en voit pas donc déjà à ce niveau là on voit qu'il ya un petit yannos on va dire entre guillemets donc bon après sinon aussi pareil il ya un petit trou à ce niveau là ben normalement il s'en savoir du scotch comme ça gris il y en a pas à ce niveau là donc tous ces tous ces petits détails nous permettent de dire ce que c'est pas un écran original de base donc bon après sinon le remplacement était très très bien rien de spécial ça a été comme sur des roulettes j'ai remis les aimants j'ai remis ici le la petite piste pour pouvoir tout simplement connecter ce petit connecteur qui est pour un clavier sans un clavier donc c'est un ça peut être un mini ordinateur en gros cette tablette donc bon donc bon je vais pas tarder des heures je vais tout de suite remonter la coque donc ça pour remonter la coque rien de très compliqué on va dire il suffit juste de mettre énormément de pression et ça se reclipse tranquillement donc rien de spécial après j'ai pas donné beaucoup de conseils pour remplacer son écran mais bon déjà je vous conseille de faire très très attention quand vous démontez parce que moi j'ai cassé des picots donc dans ce coin ci j'ai cassé un picot qui fait tout simplement tenir la coque à l'arrière donc déjà ça tient un peu moins bien donc déjà fait très attention avec cet outil là aucun risque d'en casser parce que on fait levier et on soulève le plastique donc le picot n'est pas arraché donc là il n'y a pas de problème avec un fin couteau normalement ça fonctionne après il faut vraiment être patient et faire ça délicatement donc bon après donc là on va tout de suite la tester donc là je l'allume donc j'ai déjà allumé bien entendu donc déjà ce que je peux vous dire d'emblée c'est pas du tout le même type d'écran cet écran là est de moins bonne qualité l'écran lcd malheureusement il est beaucoup plus blanc on va dire les couleurs sont moins vifs c'est beaucoup plus blanc donc c'est un petit bémol voilà après ce que je peux vous dire aussi c'est que il ya une petite bavure de colle donc si j'arrive à vous la faire voir bien entendu ça c'est tout autre chose la mise au point donc dans le coin là on voit à peu près mais un petit peu de colle qui a bavé c'est pas top non plus donc c'est du pas cher c'est 50 euros j'ai payé on peut en avoir sur site officiel d'asus mais c'est tout de suite minimum 100 euros donc voilà c'est à fond un peu les boules ça coûte un peu voilà donc donc moi donc je peux pas durer des heures les vidéos j'ai fait quelques tests tout ça ça fonctionne l'écran tactile fonctionne il est même précis il est bien calibré tout ça pas de problème là dessus sauf les problèmes que j'ai cité un la batterie qui n'est pas vraiment original alors que c'est marqué c'est pas indiqué original mais on pourrait le croire l'écran qui n'est pas du tout original par ce fait par le fait du manque de qualité la différence de qualité donc voilà c'est mais par contre sur youtube j'ai fait un petit test ça fonctionne très très bien là dessus il n'y a pas de problème voilà la qualité est l'or l'écran est juste plus blanc et voilà c'est juste ça que je voulais apporter donc après aussi dernier petit conseil que je vous dirai c'est si jamais vous avez une carte micro sd retirez la avant de désosser la coque pour éviter d'endommager ou tout simplement de casser votre prise micro carte sd donc voilà c'est un petit conseil en plus donc bon je vais pas continuer des heures si jamais vous avez des questions comme ce soit sur ce remplacement n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux si vous avez aimé la vidéo mais un petit like ça fait très très plaisir ça permet aussi d'encourager un petit peu faire un peu la chaîne un peu plus de visibilité partager la vidéo aussi pour faire découvrir la chaîne aussi très très important et le plus important de tout ne pas oublier de vous abonner c'est vraiment ça qui a fait vraiment grandir et vraiment évolué donc voilà donc bon moi je vais pas continuer des heures encore une fois et je vous dis salut à tous et à la prochaine